Salut à tous, à tous les téléspectateurs de Kora Kama TV. Je suis Tinge Fwe, activiste culturel-politique du côté de la Côte d'Ivoire, d'idéologie panafricaniste. Donc je suis un militant panafricaniste du côté d'Ivoire et je suis heureux d'être ici au pays de la Teranga. Laurent Gbagbo, Oufo Iboani, il est certes connu pour être le père de la nation ivoirienne, mais d'un point de vue idéologique, il faut savoir que nous sommes diamétralement opposés. C'est quelqu'un qui n'était pas en phase avec le panafricanisme et on sait qu'il a aptement combattu. Kwame Nkrumah, Sekoultoury, Patrice Lumumba, toutes ces grandes figures sont pour nous des références idéologiques et donc voilà. C'est vrai qu'au départ, au début de sa dynamique militante, il était plus ou moins proche de notre, mais après on va dire qu'il s'est voilà, il s'est carrément diamétralement opposé à cette idéologie-là. Donc on va dire Laurent Gbagbo, pas parce qu'il soit forcément panafricaniste, mais c'est quelqu'un qui a fait naître en Ivoirien cette conscience patriotique-là. Bon, on apprend que récemment il vient de créer nouveau parti. Depuis hier, ils sont au congrès et ce parti-là a intégré bien sûr l'idéologie panafricaniste. Donc ça sera un parti ivoirien mais l'idéologie panafricaniste. Donc on peut choisir Laurent Gbagbo. Amica Cabral, c'est Amica. Waouh ! Waouh ! Est-ce qu'on peut choisir les deux ? Ou bien forcément une personne ? Pour forcément choisir Amica. Ah, c'est compliqué parce que c'est deux grandes figures qui ont emporté beaucoup, chacun selon sa stratégie. Et Amica Cabral, c'est la démarche révolutionnaire sur le terrain militaire. C'est un aspect de la lutte que malheureusement beaucoup de nos jours, beaucoup d'organisations ou d'acteurs panafricanistes, on n'intègre pas. Il faut intégrer la dimension militariste. Et Amica Cabral l'a si bien fait, si couturée, c'est dans la dimension politique, la rupture, mais difficile vraiment de choisir. C'est les deux quoi. Pourquoi choisir ? Je dirais Amica Cabral parce que, au fond, au fond de moi, je suis dans une dynamique révolutionnaire de terrain. Voilà, Amica Cabral. Comme de même que j'aime beaucoup c'est couturé. Il y a un seul Mandela à Patrice Lumumba. J'aurais dit Mandela si l'homme était resté dans la dynamique de sa jeunesse. Parce qu'on le sait, avant ses 27 ans de prison, il était dans une dynamique assez déterminante pour son parti de la NC et pour le reste de l'Afrique. Malheureusement, les 27 ans de prison ont eu raison sur l'homme. On ne lui fait pas de reproche. Voilà, parce que 27 ans, ce n'est pas 27 jours, 27 semaines. Voilà, il a le mérite d'avoir vaillamment combattu. Même si ses dernières années de sa lutte ont été entachées. Donc, on va dire le moumba pour sa fougue de jeunesse, son courage politique. Et voilà, on a un sentiment d'un goût inachevé quand on pense à le moumba. Donc voilà, pour lui rendre hommage, je choisirai le moumba. William Dubois et Marcus Gavé. William Dubois et Marcus Gavé. Marcus Gavé, c'est quand même difficile de choisir. Parce que ce sont deux personnes qui ont beaucoup apporté dans l'idéologie, dans notre lutte. William Dubois, c'est beaucoup plus dans l'aspect intellectuel. Parce qu'aucune action véritable ne peut être menée sans un fondement théorique préalable assez bien coordonné. William Dubois, c'est la dimension intellectuelle, la conceptualisation. Mais malheureusement, son panafricanisme est resté dans une sphère élitiste, d'université. Alors que le panafricanisme, quand on le dit là, c'est le remède à tous les maux. Donc il faut que toutes les couches sociales s'en imprennent. Et c'est ce que Marcus Gavé a fait. Donner le panafricanisme aux masses populaires. Il a créé une des organisations, jusque là, indépassable. Parce qu'on n'a pas encore vu dans l'aspect panafricanisme un mouvement qui, en termes d'organisation, de structuration et de déploiement, a dépassé l'IA de Marcus Gavé. C'est Thomas Sankara, Oumunobé. Avec l'UPC, c'est aussi un goût inachevé. Il n'a pas eu le temps de déployer tout son dynamisme idéologique et militant. Mais quand même, sur un point, moi qui suis dans une démarche assez révolutionnaire, Oumunobé a intégré la dimension militaire. Et je pense que, quoi qu'on en dise, c'est à cela que le panafricanisme doit aller. Voilà, donc Oumunobé a fait cette lutte-là. Mais Thomas Sankara aussi, c'est le pragmatisme, c'est l'homme politique décomplexé. C'est l'autodétermination dans toute sa dimension. Voilà, il était décomplexé, il était pragmatique. Et c'est ça, Sankara. Un goût inachevé aussi, malheureusement. Il symbolise l'espoir assassiné de notre lutte. Moi, c'est un grand référentiel pour moi, Sankara. Aimee Selassie, Kouamion Kouman. Ah. C'est Kouamion Kouman évidemment. La porte, on va dire, de l'unité africaine. Aujourd'hui, 60 ans après les indépendances, on voit que l'homme était trop en avance de son temps. Et le fait lui donne raison. Sans cette unité-là, nous ne pouvons pas répondre aux enjeux géostratégiques, géopolitiques de notre aide. Donc, Kouamion Kouman était à l'avance. Il a milité pour un gouvernement fédéral, armée commune, monnaie commune, tout et tout. C'est Kouamion Kouman ou quoi ? L'Union africaine, les États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique, les États-Unis d'Afrique. Parce que la mission de l'Union africaine, justement, c'est de nous amener aux États-Unis d'Afrique. C'est sa mission. Donc, en tant qu'institution, on doit nous conduire à ce but-là, de fédérer toutes les forces africaines, dont les peuples, les économies, la politique. Donc, c'était le rêve de Kouamion Kouman. État fédéral africain, monnaie commune, amée commune. Voilà. Donc, les États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique. Les États-Unis d'Afrique. Tchèpe d'Yone et Afrique. C'est deux patrimoines culturels, gastronomiques assez importants. Moi, à la base, depuis la Côte d'Ivoire, j'aime le tchèpe. Mais ici, sur l'Unessi, j'ai mangé le tchèpe original, dans toute sa diversité. Et puis, le patriotisme oblige. La tchèpe. J'aime trop la tchèpe. Je ne veux pas une semaine sans manger la tchèpe. Coupes à dégâner et mbalas ? Dans la rythmique. Dans la rythmique. J'aime le mbalas traditionnel, le tambour et autres. C'est vrai que je ne comprends pas le fond des thèses. Mais d'un point de vue musical et rythmique, je préfère le mbalas. C'est plus traditionnel. C'est bon ? Je suis content d'avoir participé à cette émission Crise Conscience, qui va dans le sens de la conscientisation des téléspectateurs. Il est bon de comprendre, de connaître les grandes figures qui ont marqué notre idéologie. De voir les nuances, les diversités, les différences idéologiques. Je suis heureux d'avoir participé à cette émission. Merci à OURA TV Africa pour l'invitation. A la prochaine, j'espère. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada